Bonjour à tous, bienvenue sur Caradisiac. La semaine dernière, nous vous donnions rendez-vous pour l'essai de Labarte 500. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Porto pour vous présenter la petite française, la concurrente directe, la Twingo RS. Alors, ces deux initiales RS ne sont peut-être pas inconnues, c'est le diminutif de Renault Sport, la section Sport de Renault. C'est vraiment une grande première que le préparateur s'attaque à une petite citadine. Alors, les modifications esthétiques sont vraiment frappantes. A l'image du bouclier, des optiques, aussi des flancs, la voiture est vraiment typée sport. Et Renault a vraiment tout mis à disposition de la clientèle pour la personnaliser. Alors, selon vos choix ou non, c'est un peu comme sur la Clio, vous pouvez disposer d'un damier et d'autres stickers pour vraiment donner un aspect sportif au véhicule. Alors, pour sa clientèle, Renault propose deux types de châssis. Un châssis sport, ce qui pourrait être considéré un peu comme le modèle de série. Et pour les clients un peu plus radicaux qui désiraient pratiquer de la piste, propose un châssis cup en option, à peu près 500 euros. Donc, selon les modèles, la Twingo RS peut disposer de jantes alus plus grandes. Donc, celle-ci, nous, on a le modèle sport. Donc, c'est des jantes alus 16 pouces, mais il peut être chaussée en 17 pouces également. Alors, dans l'habitacle de la Twingo RS, les modifications à portée sont assez légères. On retrouve les griffes RS au niveau des seuils de porte et puis des sièges. Excellent siège, par ailleurs, qui offre vraiment un excellent maintien latéral et une bonne assise. Donc, en conduite sportive, c'est vraiment très pratique. Aussi, et puis c'est devenu une habitude, on retrouve les ceintures de sécurité rouge, qu'on a déjà vu sur Mégane et Clio RS. Et puis, second tour avec une zone rouge à 6500 tours et un indicateur pour justement passer le rapport supérieur au meilleur moment pour avoir un meilleur rendement, tout simplement. Voici sur la partie dynamique, test aujourd'hui, sur les routes de Porto. Sous le capot de cette Twingo RS, étonnamment, on n'a pas affaire à un 1.0L de TCE, celui qui équipe la GT, mais d'un 1.6L atmosphérique, c'est ce soupape, qui est sous le capot de la Mégane et puis de la Laguna. Donc, rassurez-vous, il a été un petit peu préparé, revisité, ce qui leur résulte d'à peu près une puissance de 133 chevaux sur le banc. On a affaire à vraiment à un moteur rageur qui monte très très vite dans les tours, mais qui reste quand même assez souple et civilisé en bas pour un usage quotidien, par exemple en ville. C'est vraiment très agréable. Et surtout, ce qui nous a vraiment agréablement surpris, c'est cette sonorité que vous pouvez entendre. Ça monte très vite dans les tours. L'échappement est travaillé. Voilà, enfin, c'est carrément l'esprit GTI qui dort dans cette voiture. Alors, après une journée dans cette magnifique région de Porto, où on a vraiment des routes à lacets, on a vraiment pu apprécier les qualités dynamiques de cette Twingo RS, qui a amplement de quoi rivaliser avec la Barthe 500, puisque justement, à commencer par son prix, puisqu'elle est proposée à 15 601 euros, très important. Et puis, il faut savoir aussi que quand vous achetez ce prix-là, Renault vous offre un stage de pilotage pour vraiment apprendre à pousser les limites de cette Twingo RS, à apprécier justement son potentiel. Et aussi, c'est cette offre de deux châssis, dont un vraiment exclusivement dédié à la piste, le châssis Cup, que vous pourrez obtenir pour un surcoût de 500 euros. Donc voilà, nous, on a vraiment apprécié cette Twingo RS. J'espère que vous avez apprécié cet essai sur Caradisiac. On vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux essais. Merci de nous suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada